C'est ça que tu me disais là, il y a plein de cochonneries pour que ça marche là, mais c'est un peu technique là, mais on voit les considérations ici. Man, c'est ça qui est à l'arnaque. Ben voyons. Mais il est crinqué puis ça fait un bout qui travaille là-dessus, donc faire genre 5 ans de recherche et développement, il a testé plusieurs cartes, il en présente une couple, puis là il arrive à la fin, ouais, celle-là c'est la plus versatile, puis avec, je te parlais de régulateur de voltage. Ouais, avec son moniteur. C'est quoi, il utilise un OSC pour pouvoir scaler ça, upscaler ou on fait rajouter. Ah ouais, il y a comme une autre affaire aussi pour adapter l'image, comme ça doit être un OSC comme tu dis. Ouais, l'affaire que Jean-Pierre Greville qui a pas tellement raide là, que tout le monde a. Wow. Ha, ben ouais, man. Mais il dit que c'est quand même abordable, il dit des PCB d'arcade étonnamment, c'est plus important qu'un cabinet, à cause des fois les cabinets sont tellement défaites que le monde pogne les PCB et les entreposent. Exactement, puis il y a plus de cabs, les cabs valent plus cher. Vas-y, vas-y. C'est se donner comme beaucoup de misère, je pense que là-dedans, il y a plus de réalisations techniques que de fun à avoir, quasiment une fois que tout est plogué. Il est vite de même, c'est plus des affaires qui s'est achetées puis qui a rec-modé ensemble. Ça a l'air de bien se faire, mettons que tu t'achètes ça. Ça s'achète, ça s'achète plein ça. Après, ça se ferait bien. Mais là, lui, il l'a patenté pour qu'elle se tienne. Check en dessous, il a mis une affaire ici pour que ça se tienne. Non, je pense que cette carte-là, elle se vend dret de même. Ah, OK. Parce que Chris, il y a rien qu'à faire, c'est quoi le bouton power qui a pesé? Ah, sur le... Ben, merde! Si je parle dans la description, là. C'est facile! Man, arrête, t'es en train de me donner envie, mon tabarnak. Ce n'est pas comment ça se vend, par exemple. Tous les Power Supply, t'as accès à ça de toute façon. Ben oui, j'en ai des Power Supply en masse. Ça me manquerait, tu sais, vite de même, j'ai même les... Ça dépend quelle interface pour les joysticks, mais j'ai des joysticks ici. J'ai des Power Supply, il me manquerait le bug, plus le genre de choses en arrière, là. C'est pas un OSCC ou je te crie, c'est pas quoi, là. C'est pas un upscaler. OK. C'est cette affaire-là. Il présente les cartes un peu, là. Ça se passe à la plus simple, mais tu peux aller dans des choses qui ont plus de configuration. C'est ça, choosing a super gun. Ça te prend un super gun, qu'il dit. Ah, j'ai bien. Ça coûte combien, cette histoire-là? Bonne question. Wow. Wow. Pas pété tes affaires, ça c'est pratique. Ben moi, j'ai des vieux Power Supply en sac, je vais l'avoir sur mon Power Supply. Ceux qui disent gun be a gem, il est captieux un peu. Ouais, ça prend un négatif 5 volts sur ton Power Supply. Oh. OK. 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 Oh shit, wow. Oh shit, wow. C'est à la main, quasiment là. Cartridge Arcade System avec Neo Geo. Ah, c'est vraiment cool ça. Man. Wow. Ça vaut cher pareil, les jeux de vieilles. Ah oui, ça vaut cher. Pour moi, GR, ça doit être un ange. Je sais pas c'est quoi sa job, il doit être un gosse de millionnaire, quasiment. Qu'est-ce que tu as? Ben, sur Channel, il doit quand même y rapporter un peu, là. Fait qu'il peut investir là-dedans. Tout se donner du stock, quand même. Peut-être que c'est un monstre avec des collectables qui flippent, parce que ça y fait un peu un fond droulement. Mais hey, rien que la machine, que là, c'est quoi ça? Ça doit coûter... J'ai aucune idée comment ça vaut, mais ça doit pas être donné, là. Non, je pense pas, là. C'est un Neo Geo MVS, mais dans une boîte, là. Ça doit avoir cher en ST. Le MVS, c'est un arcade, là. OK. Fait que c'est comme il y a quelqu'un qui a poigné la carte mère de l'arcade, pis là, ils ont mis ça dans un beau petit case d'acidic ou... Ouais. C'est un câble que tu changeais les cartouches dedans. OK. Ça sent pas ce pire. ROM swap. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est quoi tu fais? Hein? Change ta ROM. Pour une version 2-player. Oh my fuck! Ça, c'est une solution, mais il y en a une autre aussi. Tu t'achètes un encrypteur de ROM après ça, t'sais, ça a plus de limite après. Ouais, ouais, non. Fait que là, c'est quoi il se met sur, là? C'est un gang bang de gadgets tout pluggés ensemble qui finit par faire véritable. C'est pas bon ça. Ça, ça vaut cher, ce CRT-là, man. Ça, c'est un moniteur de TV, ça. Un moniteur de station de TV. Il vaut fucking cher, là. Toi, tu dis que c'était des stations de TV? Ouais, c'est des moniteurs pour checker l'image quand ils filmer directement dans leur studio. Man, ça vaut une petite fortune, le monde qui a ça. Ça fait que ça bug un peu. Man, convert the conversion with another converter! Ouais, je vais aller me chercher une bière, ça va pas dans l'autre. Ouais, ouais. Deux secs. Regardez mon ordinateur. Ça veut dire que j'ai besoin d'un autre adaptateur avec mon moniteur de VGA, parce qu'ils ne prennent pas de HDMI, ce qui mûre les signales un peu. Comme dit avant, c'est une raison pour laquelle j'ai voulu parsecre Supergun avec la vidéo daughterboard. Mais c'est toujours... Le VGA t'es pas là, fuck you! Désolé. Désolé. Heille, j'ai ça, ça! C'est quoi ça? Un lit chez nous, ça. Je sais pas à quoi ça servait, j'ai dans la boîte que mon oncle m'a donné. Tu sais la boîte a plein de fils et de shit là. OK. J'en ai un. Désolé, là, je te vois de quoi. T'as essayé de voir. Boom! Hey, ça, j'ai voulu avoir ça pour mon arcade. Je sais pas si tu te souviens, là. Ouais, ouais, tu veux que ça flippe. Je t'avais mis un écran petit. Je l'ai cherché en tabarnak et Chris avoir su que ça existait. Ouais. Ouais, c'est bon. Storage option. OK, pour garder ses... Ouais, il reste un peu du top, là, tu vas voir, là. Un peu comme... Un peu du Michael Goulet. Il a bien aimé archiver des choses, écouter que les choses soient belles. Il fait que Chris et PCB dans des... Hé, OK. C'est ça qu'il dit. Un PCB, ça peut varier de, mettons, 8 pouces par un pied par autant que ça va être 2 pieds par 2 pieds. C'est très variable. Il pourrait se mettre les marquees qu'il dit dessus. OK. Il n'est pas tant qu'avec ça. Toi, t'aurais downloadé ce qu'il vient de montrer, là. Ouais, mais tu vois que c'est dans sa tête, le projet. J'ai quand même pris le temps de les identifier. Ouais, c'est sûr, là, mais comme je te connais, toi, t'aurais downloadé ça, là. Toi, tu peux aller sur le marquee, puis l'imprimer, puis le mettre sur ta boîte, pour que ça soit pareil. Ouais, mais je t'aurais fait ça. Je t'aurais fait ça. OK, Chris, c'était très intéressant, ça, comme vidéo, même.